Monsieur le conseiller d'état, monsieur le recteur, monsieur le doyen et tous les assistants, vous avez compris que j'étais tout à la fois honoré et touché aussi et je pense à ce que vient de dire le professeur Michel Poiré, mais aussi impressionné tout à la fois devant cet auditoire. Par bonheur, Michel Poiré, en parlant de moi en fait, a en quelque sorte esquissé une leçon d'histoire culturelle et donc de ce fait je suis un peu rassuré. Je veux dire que vous avez intégré mon cas modeste dans quelque chose de plus vaste. Donc il s'agit de parler de l'historien et le sensible ou du moins la façon dont on ressent les messages des sens puisque c'est mon objet. Alors je vais m'efforcer tout d'abord de définir cet objet qui constitue mon propos et comme l'a dit le professeur Michel Poiré, je me suis employé à traiter depuis hélas 40 ans. Plus récemment c'est dans une perspective anthropologique, une perspective d'anthropologie historique que ce type de recherche est menée, notamment par une équipe considérable, celle de l'anthropologue David Hose, auquel je veux rendre hommage, dont je serai amené à reparler. Alors quel est cet objet ? Cet objet s'inscrit en réaction contre la relégation de tout ce qui concerne les sens dans le cadre de la recherche historique. s'inscrit donc contre le textualisme qui amène à considérer la culture comme discours, le monde comme texte dédaignant de viser une compréhension pleinement corporelle de la culture et de l'expérience. A contrario, ce que je viens de dire n'a pas à être dit, peut-être à Genève ainsi qu'à Lausanne, parce que plusieurs historiens de Genève et de Lausanne ont étudié avec bonheur le corps dans la construction du paysage et ça me paraît déjà un bon exemple de mon propos. Une telle histoire des manière d'éprouver le monde sensible, que donc ces professeurs et moi-même menons, s'accorde à la nouvelle attention apportée au corps, à la mémoire affective telle qu'elle se manifeste dans la littérature de langue française depuis l'aube du 19e siècle, ainsi qu'aux recherches sur les manifestations de l'émotion individuelle et collective. Les travaux qui constituent mon propos sont fondés sur un postulat, sur la conviction que les sens sont construits et vécus différemment selon les périodes et les diverses sociétés. Les anthropologues ont montré que chaque culture possède sa hiérarchie sensorielle, certains sens étant exaltés, d'autres dépréciés, que chaque culture possède sa balance dans l'expérience quotidienne des sens, les uns étant privilégiés et les autres non. Lucien Fèvre soulignait dès 1942 que l'homme du 16e siècle, je cite cette expression, l'homme du 16e siècle, humait avec plus d'attention, léché avec plus de délectation que l'homme du 20e siècle, affecté par le long processus de rationalisation qui, selon lui, se serait enclenché à l'aube des temps modernes. Chaque culture se définit aussi par sa façon d'établir des correspondances entre les messages des différents sens. Nous le savons depuis Baudelaire, au domaine de la langue française, et depuis les symbolistes aussi, en ce qui concerne donc l'ère francophone, mais cette intersensorialité se manifeste de façon fort différente selon les aires culturelles. Avant de distinguer plusieurs ou différentes facettes de l'objet historique que je tente de définir, voici sous forme mais alors d'une simple énumération, parce qu'il serait trop long de s'y attarder, quelques-uns des facteurs déterminants qui distinguent à ce propos les diverses cultures. Il s'agit tout d'abord d'évaluer pour chacune d'elles le degré d'élaboration d'une rhétorique en vue de dire la sensation, l'appréciation ou la détestation des messages sensoriels. A ce propos, il faut reconnaître que l'histoire dont il s'agit est fondée sur un autre postulat, celui qui consiste à assimiler le non-dit au non-éprouvé, ce qui ne va pas s'en poser un problème grave sur lequel je ne m'attarderai pas parce que je n'aurai pas le temps. Alors donc quels sont ces systèmes, les facteurs déterminants ? Les systèmes de croyances religieuses et les convictions scientifiques qui dominent au sein d'une société et les créations symboliques qui en résultent déterminent l'appréciation des messages sensoriels, déterminent l'attention qu'on leur porte et les interdits qui les frappent. Un exemple, qui est très familier des chercheurs suisses, la lecture du ciel, la lecture de la montagne, celle du désert, celle de la mer, les impressions sensorielles qui la constituent ont évolué selon que ces espaces illimités étaient ou non perçus comme des théâtres d'affrontement entre des interventions divines et des forces sataniques. Le travail d'exploration et de mesures opérées à partir du XVIIIe siècle a contribué à vider progressivement le ciel, la montagne et la mer de ces lectures agonistiques, en quelque sorte des lectures de lutte au profit d'une appréciation soumise à la connaissance scientifique. L'historienne portugaise, anthropologue aussi, Nelia Dias, a montré dans un livre français, La mesure des sens, comment le progrès des connaissances scientifiques concernant l'appareil sensoriel, connaissances scientifiques, progrès réalisé au XIXe siècle, et la mise au point d'instruments de mesure, des acuités et des sensibilités ont modifié l'attention et l'appréciation. Ainsi, les instruments d'optique qui raccourcissent les distances, qui grossissent les objets et qui restituent l'impression de relief par le moyen de la stéréoscopie s'allient alors, c'est-à-dire au XIXe siècle, à l'émergence, puis, vous le savez, à la diffusion de la photographie, qui introduit de nouvelles manières de regarder et aux nouvelles révolutions successives de l'éclairage pour construire un nouveau spectateur et accentuer cette subjectivisation de la vision, évoquée par, j'y reviendrai, Jonathan Craig. Dans le même temps, la multiplication des miroirs et des vitrines, le règne de l'exposition, la circulation des foules qui se donnent en spectacle à elles-mêmes, la théâtralité nouvelle des corps aux terrasses des boulevards, prépare ce XXe siècle que Charles de Gaulle percevait comme le temps, je le cite, des lignes nettes, des lumières crues et des femmes en maillot. L'expression est assez étonnante de sa part. Et l'on pourrait particulièrement évoquer l'influence, et je ne le ferai pas, mais l'influence de l'enregistrement et du haut-parleur sur la construction d'un nouvel auditeur dans le même temps. D'autre part, l'essor d'une psychologie expérimentale, celle, par exemple, de l'olfactométrie, à laquelle s'est livré, autre exemple, Émile Zola. D'ailleurs, l'étude, l'analyse, l'examen a montré que Zola sentait très mal, ce qui pose un problème compte tenu de l'abondance des occurrences olfactives dans son œuvre. Donc, l'essor d'une psychologie expérimentale s'ajoute alors, autre exemple, à la dédramatisation des vertiges suscités par la vitesse des déplacements. François Caron pense qu'on aurait pu créer le chemin de fer dès le XVIIIe siècle, qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, plus tôt, mais on avait peur des vertiges. Et c'est la connaissance anatomique et physiologique de l'oreille interne, découverte qui date du 1er et 19e siècle, qui aurait dédramatisé les vertiges et favorisé la vitesse. Et les spécialistes, évidemment, du siècle des Lumières, auraient beaucoup à dire, et pensons ici, à l'importance, à leur attribuer à la fibre et aux nerfs, puis au rapport du physique et du moral de l'homme, analysé par les idéologues. Le nouveau statut du moi, lui aussi, dans le même temps, modifie l'appréciation sensorielle. Les manifestations sont nombreuses de cette novation entre 1770 et le milieu du XIXe siècle, que l'on songe à ce qui lit l'essor du journal intime, à la notion de sénesthésie qui s'élabore, ou bien à la façon de porter attention, de ressentir et de dire les aléas de la météorologie. Au point qu'Anoujka-Vazak, dans un beau livre qui vient de paraître, parle, à propos de ce temps, de la construction d'un nouveau moi météorologique. et Simon Delattre, dans la même perspective, parle dans son étude sur la nuit à Paris au XIXe siècle de la construction d'un nouveau moi nocturne. Dans cette brève revue des facteurs déterminants, il ne faut pas négliger des expériences nouvelles qui se succèdent au fil du temps. Quelques exemples, pour mieux me faire comprendre. Au XIXe siècle, des expériences inédites de l'espace suscitent une rhétorique nouvelle en vue de dire les impressions qui en résultent. Par exemple, l'immersion dans l'inconnu de la très grande ville, cela est bien connu des spécialistes, mais aussi la confrontation nouvelle au froid extrême. notamment de la part des navigateurs envoyés en mission dans les régions polaires. Mettez-vous à la place de ces marins faisant le quart et étant confrontés à des moins 35 degrés, alors qu'on n'avait jamais connu des moins de 20, 25, si vous voulez. Autre exemple encore, la conquête plus importante peut-être, la conquête totalement neuve à la fin du XVIIIe et au début du XIXe de l'espace céleste. Il m'est arrivé de regarder les premiers rapports de ceux qui s'étaient élevés en ballon à je ne sais combien de milliers de mètres et qu'il n'avait pas les mots, il n'avait pas la rhétorique pour dire, il leur fallait trouver des comparaisons pour dire ce qu'ils éprouvaient. Je me souviens de celui qui disait que dans la nuit, il avait l'impression de progresser en quelque sorte pénétrant dans des marbres noirs et en fendant des marbres noirs. L'ébalbutiement de l'exploration des profondeurs de la mer. C'est au XIXe siècle où on a commencé. Auparavant, on ne connaissait que la surface, la pellicule. On n'était jamais descendu en dessous de 40 mètres. L'analyse approfondie des sensations procurées par le parcours du désert. On vient de dire que dès l'Antiquité, on connaissait, certes. Mais que ce soit par Fromentin ou par Flaubert, ces hommes renouvellent la lecture sensorielle. Guy Barthélémy, qui est un spécialiste d'histoire littéraire, dans son livre intitulé « Fromentin et l'écriture du désert ». Un été dans le Sahara de Fromentin, c'est absolument essentiel pour ça. A montrer la richesse de l'évocation par celui-ci de ce qu'il appelle la terreur des chaudes solitudes, c'est-à-dire de l'expérience du silence du vide sous le rayonnement intense du soleil. Tout cela nous paraît peut-être familier, il ne l'était pas auparavant. Alors arrêtons ce bref catalogue pour dire toutefois, d'autre part, que l'appel à une histoire du sensible fut au moins implicitement formulée par bien des philosophes, même sans en remonter jusqu'à Locke ou Cundillac. Mais Marx, Nietzsche, avant même Lucien Fèvre et Michel Serres, ont déploré la négligence dont on a fait preuve en Occident à l'égard des messages d'essence. Je ne dirai rien des romanciers, mais je songe ici au désessinthe du roman à rebours de Huitsements, ou des sociologues, Jörg Simmel, Norbert Elias. Mais reconnaissons aussi que ces appels n'ont guère été entendus des historiens œuvrants dans le domaine de la recherche universitaire, et c'est là le problème. J'en arrive à la revue des principales facettes de ce qui constitue mon objet en m'en tenant à ce qui concerne l'Occident. Ce serait très intéressant de poser ce type de questions aux Japonais, mais pour ça, il faudrait vraiment être spécialiste. Donc, tenons-nous en à l'Occident. Il convient en premier lieu de comprendre que les modalités de l'attention, les modalités de l'attention, aux divers messages sensoriels, possèdent leur histoire. C'est, à mon avis, le premier élément de ce type d'histoire. Pour que l'on y porte attention, le message doit revêtir un sens, être considéré comme une donnée utile à décrypter. Il faut qu'il suscite une résonance affective, une appréciation positive ou négative. Ainsi, l'attention portée aux mauvaises odeurs de la fin du XVIIIe siècle était avivée par l'anxiété suscitée par la théorie néo-hypocratique de l'infectionnisme. La conscience d'un risque invite et incite alors à guetter avec attention les odeurs des viandes qui pourrisent, des végétaux qui fermentent, à s'inquiéter de la situation des cimetières et des tueries, à éviter de traverser les marées à la saison chaude. Durant les deux premiers tiers du XIXe siècle, les habitants des campagnes portaient une grande attention à la sonnerie des cloches, parce que la rhétorique campanaire était indispensable au bon fonctionnement de la communauté, à l'information des événements qui se déroulaient en son sein, à la précision du rythme des labeurs, à la désignation des menaces venues de l'extérieur, etc. Sans compter que l'attention à la sonnerie se trouvait avivée par le fait que la cloche, celle du baptême, du mariage et des funérailles, constituait en ce milieu le plus manifeste des symboles du moi. Par la suite, l'alphabétisation des populations, la diffusion de l'écrit, l'apparition de nouveaux synchroniseurs sonores, les sirènes, les sifflets, etc. Un certain désenchantement du monde, une intolérance nouvelle au bruit, on peut un peu rendre inutile, voire déplaisante, cette rhétorique campanaire à laquelle j'ai fait allusion. Aujourd'hui, dans les villes françaises, les sonneries de cloches sont toujours présentes, et très fortes, plus fortes, sans doute qu'au XIXe siècle, mais les individus n'y portent plus guère attention. L'écoute des célèbres cris de Paris au XVIIIe siècle était utile à la ménagère, elle était indispensable à la lecture des activités artisanales et commerciales de la cité. Leur présence dans la ville s'est peu effacée, parallèlement à l'essor des autres moyens d'information, ce qui correspond au déclin d'un type d'attention. Première facette et premier élément de notre objet. On pourrait longuement illustrer dans la même perspective l'histoire des modalités de l'attention portées au message qui concerne l'œil. L'accélération des véhicules à l'intérieur des villes a, selon Christophe Studeni, développé la vision latérale. Nous sommes tous construits avec l'habitude d'une attention à la vision latérale. L'attention portée aux bolides qui surgissent de la droite et de la gauche et qui dérivent évidemment d'une simple volonté de sauvegarde. De façon plus ample, Jonathan Cray, que j'ai évoqué, tente de suivre la constitution d'un nouveau spectateur dans la grande ville du XIXe siècle. Un nouveau spectateur qui n'était pas le paysan du XVIIIe siècle. Georges Jörg Simmel, à la fin de ce même siècle, soulignait déjà qu'au sein des véhicules de transport en commun, le silence imposé entre les voyageurs incitait à rendre d'autant plus inquisiteurs leur regard porté sur eux. Des études récentes, je pense notamment à celles qui portent sur l'écoute des bruits à l'intérieur des grandes villes portuaires européennes, ont montré la grande diversité de l'attention portée au message auditif selon les individus habitant d'une même cité dans le port de Gênes. Certains habitants sont capables de dire d'où vient le bruit du port, etc. et d'autres absolument pas. et j'ai assisté à des travaux consacrés au résultat de l'exposition de travaux consacrés aux mauvaises odeurs au sein des villes bretonnes. Et ils aboutissent à la même conclusion en ce qui concerne l'attention portée au message olfactif. Ceux qui connaissent la Bretagne savent que à cause du lisier et des engrais, ça sent abominablement mauvais dans les campagnes du centre et que ces effluves sont rabattues parfois sur la ville de Brest et sur l'ensemble, d'ailleurs, des villes bretonnes. Eh bien, cela paraît fort déplaisant. Les habitants de la ville qui sont nés dans la ville y portent très attention, mais c'est la conclusion de cette enquête géographique. Les habitants des campagnes qui sont nés dedans, si je puis dire, très habitués à ces types d'odeurs, s'ils viennent s'installer à Brest, n'en sont pas gênés et n'y portent pas attention. Voilà, cette étude porte sur quatre ou cinq villes bretonnes et ça a des conséquences même sur la valeur de l'immobilier. Je peux donner d'autres exemples. Ainsi, pour le passage du train à la fin du premier tiers, comme vous le savez, du 19e siècle, il y a un très bel ouvrage de Marque des Portes sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc, en la matière, et c'est une évidence, il n'y a pas en matière d'attention portée au message sensoriel, l'histoire des apprentissages apparaît essentielle. Rappelons que les perceptats constituaient l'une des branches de l'hygiène antique à côté de Circumfousa, Jesta, Excreta, etc. En 1844, Michel Lévy, dans son grand manuel d'hygiène, consacre encore un chapitre aux apprentissages sensoriels. Par la suite, l'école républicaine en France y porta moins d'attention. Avant qu'au milieu du 20e siècle, les psychologues ne soulignent l'importance de ces apprentissages. Vous le savez tous, ce dont témoignent aujourd'hui les tapis destinés aux bébés en vue de parfaire leur sensibilité tactile ou les stages organisés par la haute parfumerie afin d'apprendre à ses clients et ses clientes surtout peut-être à distinguer une riche gamme d'odeurs. L'évolution technique des instruments de musique et de leur usage participe de cette même histoire des apprentissages. Sans revenir à ce moment où l'œil a appris à regarder l'environnement selon les normes de la perspective et l'abandon par des artistes de l'espace clos précédant la renaissance auquel il y a plus d'un demi-siècle déjà, Pierre-Franc Castel a consacré de beaux travaux. Je voudrais seulement souligner le très grand livre, tout récent, consacré par Marc Desportes, et je vais m'y attarder un peu, aux modifications de la vision et de l'attention par le parcours en train puis en avion et plus récemment par l'habitude de conduire sur les autoroutes qui a modifié l'attention des conducteurs. Il s'agit là sans doute du plus éclairant travail sur l'histoire des apprentissages sensoriels et sur son importance. Je me contenterai du train. Ainsi, pour le passager du train à la fin du premier tiers du XIXe siècle, tout est nouveau. Les bruits, la qualité des fumées, les trépidations, la vitesse, les impressions créées par les tunnels, les tranchées, les remblées, les viaducs. Le corps du voyageur inactif est abandonné à une puissance aveugle, d'autant que la sensation de glissement qui est celle du train diffère de la sensation des frottements régnant à l'intérieur de la berline à laquelle il était habitué. Le plus important, le voyage en train produit une rupture d'avec les approches contextuelles du déplacement. Le paysage ferroviaire est un paysage vu et seulement vu. Les relations de proximité, de contiguïté avec les choses de l'espace parcouru se sont estampées. Or, dans le domaine de la perception visuelle, les changements sont profonds. Compte tenu de l'impossibilité d'orienter son regard vers l'avant du train, du fait de la vitesse, le voyageur est condamné aux visions fugitives. Dans un premier temps, à en croire les témoins, le voyageur perçoit mal les choses qui s'enfuient. Le spectacle s'apparente à une danse insensée. C'en est pour l'heure finie pour lui de la profondeur de l'espace. Puis, une nouvelle vision s'instaure. grâce à l'adaptation de leur appareil oculaire, les voyageurs se sont sentis capables de se constituer un paysage. Mais pas à la manière antérieure. Un paysage se construit dans l'incessante variation de détails fugitifs. Enfin, le huis clos du wagon favorise, mais c'est déjà en partie le cas dans la berline, l'individualisme, le repli sur soi, ce qui modifie les modalités de la contemplation de l'espace. Mais en cela, la rupture, comme je vous l'ai dit, n'était peut-être pas totale avec la période précédente. Donc, c'était le premier élément que je voulais souligner, les problèmes concernant l'attention et les apprentissages. La variation des seuils de tolérance à l'intensité des messages constitue une évidence. Il s'agit d'une des facettes essentielles de notre objet. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'abaissement de la tolérance à l'égard de l'intensité des odeurs ne peut être mis en doute. Quelles que soient les modulations sociales du processus, pas plus que l'affinement de l'écoute sensuelle que traduit l'émergence d'une haute parfumerie à la fin du XIXe siècle. Mais comme toute histoire culturelle, celle-ci est faite de décalage autant que de regouvrement, d'inertie autant que de bouleversements. C'est ainsi que la consultation du conseil d'hygiène, des archives, manuscrite d'ailleurs, qui figurent à la préfecture de police à Paris, du conseil d'hygiène et de salubrité de la ville de Paris, montrent qu'au début du XIXe siècle, les odeurs de l'industrie chimique, celles de la fabrication de l'eau de Javel, des choses de ce genre, étaient bien tolérées. Curieusement, bien tolérées. Tout simplement parce qu'on leur attribuait une vertu désinfectante, alors que celles des végétaux qui fermentent étaient formales. reçues. Exemple de variation des seuils de tolérance. Plus simple apparaît la sensibilité nouvelle au bruit, au tapage, au vacarme que l'on relève depuis l'aube du XIXe siècle. La consultation des conseils d'hygiène publique, l'analyse de la jurisprudence, la lecture du catalogue des plaintes, et j'ai été les voir, formulées dans nombre de brochures, montrent clairement que ce qui était naguère toléré, voire apprécié, glisse peu à peu dans la sphère de la nuisance. Je voudrais en citer une série. Les bruits artisanaux à l'intérieur des immeubles urbains sont de moins en moins tolérés. Les sonneries de cloche auxquelles s'en prend Nadar, le célèbre photographe en 1864 dans une brochure. La musique des rues est peu à peu refoulée. Les chants de labeur et les chants de métier qui étaient très nombreux disparaissent. L'aboiement des chiens commence à faire l'objet de plaintes. Les chants du coq, c'est au cours du 1er 19e siècle que le silence est peu à peu exigé à l'intérieur des salles de concert. Dans ces archives, je me souviens de deux cas que je voudrais citer. Les ouvriers boulangers de Montauban faisaient trop de bruit la nuit parce qu'ils chantaient des chants de métier qui indisposaient les voisins. Ils ont eu raison parce que le tribunal a estimé que c'était des chants de métier traditionnels qui leur donnaient du cœur à l'ouvrage qui leur étaient utiles et nécessaires. En revanche, le postillon qui a traversé la ville à minuit en sonnant du corps est condamné pour ta page nocturne parce qu'on estime que cette conduite ne répond en rien à aucune habitude si vous voulez et aucune tradition. Ça, en ce qui concerne les bruits mais tout au contraire la tolérance à l'égard des intensités lumineuses s'est accru du fait du gaz d'éclairage et plus encore de l'électricité. C'est toute une gamme d'impressions, d'émotions, toute une manière d'apprécier l'obscur qui se trouve bouleversée par l'imposition du fulgurant éclat commandé par un simple bouton du même coup d'ancienne terreur qui conduisait à scruter anxieusement l'environnement le cède à la tranquille qui étude de la lumière et ce sont aussi des habitudes de la nuit noire qui régressent. L'individu répugnant désormais a quitté les espaces éclairés. On avait fait une petite enquête. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'expérience de la nuit noire. Ça paraît assez étonnant mais la nuit noire totalement noire se déplaçait dans la nuit noire. ce qui était assez habituel auparavant mais qui suscitait évidemment toutes ces peurs de loups-garous enfin bref c'était une aventure. Aujourd'hui le partage des tolérances et des intolérances est devenu particulièrement complexe dans le domaine de l'audition. Le laboratoire grenoblois dirigé par le professeur Ogoyard montre la juxtaposition de désirs de silence et de tolérance à l'intensité extrême. Ainsi le fracas est exigé de ceux qui fréquentent les boîtes de nuit auxquelles l'intensité sonore compose une sorte de couture qui isole qui forme une sorte de coquille en quelque sorte mais dans le même temps et de la part des mêmes individus l'intolérance s'impose à l'égard des moindres bruits provoqués à l'intérieur des transports en commun. Disons que les individus changent d'onde à propos de ces tolérances. Bien entendu de telles constatations sont inséparables d'une autre histoire celle de l'environnement et du paysage sonore ce que Robert Morris a fait appelle le soundscape. Disons pour faire vite que l'essentiel consiste ici en un passage du discontinu au continu au sein des sociétés rurales le départ et le retour du troupeau les chants de la bourre les trois sonneries de l'Angélus ponctuaient le temps. En revanche le fonctionnement de la machine urbaine engendra dès le 19ème siècle un bruit continu dont Baudelaire soulignait que son interruption dominicale se révélait inquiétante. Au fil des décennies en ce même milieu le bruit continu du moteur électrique de la seconde révolution industrielle a progressivement relayé les allaitements de la machine à vapeur. Le bruit lisse du pneu s'est substitué au fracas des roues de charrette tandis que se déployait le tintamard des nouveaux avertisseurs et nouveaux synchroniseurs sonores. Donc depuis le milieu du 20ème siècle autre exemple les seuils de tolérance aux cris de douleur et aux cris de plaisir se sont modifiés et il en va de même de l'appréciation du silence pour lequel je reviendrai. Compte tenu la valeur rédemptrice de la douleur crier dans un hôpital du 19ème siècle tenu par des bonnes soeurs ça n'avait rien scandaleux mais essayer de crier aujourd'hui dans cet hôpital bon et les cris de plaisir c'est l'inverse moi j'avais vu en étudiant les filles de noces des policiers qui surveillaient et qui se plaignaient de ce qu'on entendait des bruits des cris de plaisir dans tel immeuble aujourd'hui à la télévision ce serait l'inverse c'est à dire que c'est indispensable donc il s'agit d'une histoire très complexe faite tout à la fois de dé je reviens sur l'histoire du silence quelque chose qui m'intéresse particulièrement l'histoire du silence et quelque chose que j'ai vu à la télévision il y a 20h on va contredire un peu ce que j'ai dit il s'agit d'une histoire très complexe c'est tout à la fois le silence de désacralisation de disqualification de valeurs anciennes mais aussi d'anxiété et de désirs nouveaux la peur inspirée par le silence qui oblige l'individu à se retrouver face à lui-même et la laïcisation dont témoigne l'essor de la pratique de la minute de silence dans l'histoire n'est pas faite s'accompagne paradoxalement d'une soif d'échapper au tapage ce que relève le succès des relais du silence même de l'hôtellerie ce que symbolise le bruit le cri n'a cessé d'évoluer mais il s'agit là d'une histoire longue qui ne peut être abordée ici compte tenu du temps je me suis simplement ça a été publié mais vraiment d'une manière très confidentielle à essayer de comparer le silence du 17ème siècle au silence du 19ème siècle je m'explique son confesseur à la fin de sa vie a demandé à Chateaubriand d'écrire une vie de rancé et Chateaubriand s'est rendu à Soligny la grande trappe qui est tout proche de mon dieu natal et que je connais depuis toujours la grande trappe où vous savez les moines sont six ans et en tant que romantique Chateaubriand est descendu à Soligny et a été frappé par le silence mais j'ai remarqué que le silence pour un romantique habitué au cosmique au bruit sublime des tempêtes des cloches etc et il le dit n'était pas le silence du 17ème siècle prévu voulu par l'abbé de Rancé dans son dans son monastère pour l'abbé de Rancé le silence 27ème instruction de l'abbé de Rancé le silence c'était la préparation à la méditation au retour sur soi c'était ouvrir à la possibilité de la prière pour Chateaubriand ça a une valeur comme je vous disais de la romantique cosmique c'est-à-dire cette absence des bruits de la nature des bruits sublimes qu'il n'avait cessé dans ces paysages comme en était montré Jean-Pierre Richard d'exalter et alors il se trouve parce qu'il connait et il vient chercher l'abbé de Rancé et il y a une tension chez Chateaubriand à ce moment-là quand il descend vers le silence et il cherche donc bien avant des essaims à essayer de se dire quel était ce silence je suis là et il y avait le silence au 17ème siècle et cette chose m'avait intéressé j'avais fait un petit topo là-dessus alors ce qui complique la tâche de l'historien du sensible est que le mode d'appréciation des messages sensoriels c'est la troisième facette de l'objet sont socialement modulés sans oublier l'articulation entre l'appréciation collective les valeurs qui leur donnent les considérations sociales qui la déterminent les modes qui la scandent et l'appréciation du moi l'appréciation individuelle alors à ce propos des modes de 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 l'appréciation socialement modulée à ce propos fonctionne en permanence un processus de distinction et d'exclusion la façon la façon de décrire voire de décréter la sensibilité de l'autre entre dans le tableau de l'imaginaire social ils vont en tirer compte pour le prendre au premier degré au 19ème siècle les élites a constaté le manque de délicatesse de l'odorat et l'appréciation positive du tapage au sein du peuple décrète l'existence d'un marais humain chez lequel la délectation du nauséabond et du cacophonique représente en soi une menace l'absence de désodorisation l'appréciation de la sueur renvoie aux yeux des observateurs le peuple du côté de l'animalité et j'avais demandé à un étudiant d'analyser la les messages d'essence dans les rougons-macas de de Zola et il arrivait à la conclusion suivante c'est que dans les rougons-macas de Zola au coeur des élites au sein des élites la séduction s'opère à distance on voit la femme elle a mis un parfum en particulier s'opère à distance par le regard par les efflu mais au sein du peuple c'est le toucher qui se révèle décisif en ce milieu les hommes et les femmes s'empoignent sans attendre rougons-macas à l'intérieur à l'intérieur du vaisseau autre exemple j'avais regardé ça dans les manuels d'hygiène navale à l'intérieur du vaisseau les auteurs donc selon les auteurs des manuels d'hygiène navale les officiers conservent en général leur délicatesse sensorielle alors que le matelot a perdu il a perdu la délicatesse du toucher du fait du maniement des cordages il a perdu le raffinement de Louis par l'habitude des fracas des tempêtes éprouvées en permanence sur le pont il a perdu le raffinement la capacité de la vue sous l'effet des embruns et celle de son odorat par l'abus du tabac achiqué et donc à l'intérieur du vaisseau il y a une nette opposition la stigmatisation en ce domaine fonctionne de multiples façons au cours de la première moitié du 19e siècle selon Jean-Paul Aron l'historien le fromage demeure perçu comme une nourriture réservée à un peuple au goût peu délicat pendant très longtemps et cet historien a montré qu'un accord alors se noue entre la sensibilité alimentaire qui se constitue dans les restaurants parisiens et l'avènement de la bourgeoisie la capacité de silence je reviens celle de s'exprimer à voix basse résulte d'un apprentissage réservé aux élites quand il s'agit de se confesser remarque l'historien Philippe Boutry les pénitents qui appartiennent au peuple des campagnes éprouvent de la difficulté à s'exprimer à voix basse ils ne réussissent pas alors tout le monde entend leur péché et c'est un problème on est obligé d'éloigner un peu les paysans qui attendent autre facette de l'objet la réception des messages d'essence se noue à l'évidence au système de normes aux disciplines c'est évident inculqué par la théologie morale par les hygiénistes par les éducateurs de tout poil elle est déterminée tout à la fois par la gamme des interdits et par les désirs et les plaisirs n'est de la transgression et des formes de résistance la religion et la science visent à un ordre sensoriel il arrive d'ailleurs que les conflits s'instaurent à ce propos au sein d'une même culture voire au sein d'un même individu Jacques Léonard a décrit les interactions les tensions qui surgissent à ce propos ce propos des normes et des disciplines au sein de la petite bourgeoisie française du 19ème siècle entre les normes hygiéniques nouvelles prônées par les médecins et les habitudes et les façons de faire introduites au sein de la famille par les nourrices les bonnes d'enfants les cuisinières appartenant au peuple et le plus souvent venus de la campagne la confrontation à des cultures radicalement différentes liées au grand mouvement de colonisation de ce même 19ème siècle engendrait de fortes tensions au sein des individus amenés à vivre hors de la métropole mais là c'est un immense sujet David Hose que j'évoquais au début estime que toute période de grands changements culturels étant de confusion sensorielle c'est à dire que toute période de grands changements se traduit d'abord par un vacillement des ordres et des contraintes en ce domaine à propos par conséquent de chaque période et de chaque société s'impose de faire l'histoire de la frontière en ce qu'il est licite et ce qu'il est illicite de voir de regarder de toucher de sentir de goûter selon le sexe l'âge le statut social significatif est à ce propos les développements consacrés par les historiens et les historiennes surtout par les historiennes du genre notamment américaines elles ont fort bien délimité ce qu'il était permis et ce qu'il était interdit aux femmes de regarder en un temps donné ainsi la fréquentation des musées d'anatomie et des musées de cire vous savez des musées de séroplastie celle des amphithéâtres de dissection je dirais bien entendu le rend très long et demeurer interdit en France jusqu'en 1907 les femmes ne pouvaient être admises dans les baraques de foires présentant quelques spectacles sujet de voir les heurter c'est que les médecins de ce temps s'employaient à décrire la différence entre la sensibilité masculine et la sensibilité féminine la sensibilité féminine est présentée c'est ce que j'ai étudié assez longuement dans mon dernier livre comme plus frémissante dans l'ordre de la sensation l'écoute chez la femme est plus vive plus active mais l'impression des messages des sens plus rapides s'estompe vite ici prédomine le fugitif je parle de ce que pensent les médecins du 1er et 19ème siècle la femme répète ses cliniciens exige une lumière douce elle apprécie des couleurs peu vives le lilas le bleu tendre les verdures le rouge la rebute elle refuse les bruits forts sa gourmandise est plus raffinée que celle de l'homme elle est heurtée par les mets assaisonnés la femme aime le lait les fruits les légumes alors que l'homme apprécie une nourriture animale destinée à maintenir sa vigueur le toucher est plus délicat chez la femme du fait de la finesse de sa peau laquelle lui permet de saisir les nuances et les détails ce qui explique que sa caresse soit plus subtile alors il y a des centaines et des centaines et des milliers je dirais de pages sur ce type de choses donc chez la femme non seulement l'appréciation des aliments on vient de le voir mais l'effet de la respiration des odeurs et dans notre autre ordre de la sensibilité de la lecture des romans de la contemplation de l'obscénité voire de la simple nudité ou des impressions produites par les caresses lors de la rencontre des corps est tout à fait particulière donc en ce domaine se combine le clivage selon sexe le sexe et le clivage selon l'âge Michelet conseille c'est dans la femme ou de l'amour je ne sais plus mais il conseille de porter grande attention à la composition des bouquets que l'on offre à une jeune fille Victor Hugo fait remarquer dans son roman les travailleurs de la mer fait remarquer que des ruchettes la jeune héroïne du roman évite de respirer l'hélice au cours de la promenade vespérale qu'elle effectue dans son petit jardin les théologiens moraux détaillent pour leur part les effets de l'audition de la parole des honnêtes selon le sexe et selon l'âge il s'emploie aussi depuis des siècles à définir ce qui les permet de regarder et de toucher parmi les diverses parties de son propre corps et du corps de l'autre juste un mot à ce propos pour avoir lu beaucoup ou quasiment tous les manuels de confesseurs du 18ème et de la première moitié du 19ème siècle sont très précis à cet égard et il distingue à ce propos soigneusement le regard et le toucher ainsi la charge pécamineuse j'emploie le mot bien qu'on me dit qu'il vient d'être supprimé par l'académie française mais je trouvais que c'était un beau mot la charge pécamineuse du regard s'atténue avec l'éloignement l'homme qui voit une femme nue très loin c'est pas très grave c'est un péché à peine véniel elle est faible quand il s'agit de corps du même sexe ainsi les femmes au bain peuvent se regarder à condition qu'elles n'éprouvent pas de commotions sensuelles ce n'est pas faute mortelle que de regarder des bêtes qui s'accouplent en revanche se repètre le regard de gravures ou de statues présentant des nudités et péchés mortels pour celui qui les crée pour celui qui les exhibe et les présente et pour celui qui se complète à les regarder etc il y a des dizaines et des dizaines de pages la gravité de la faute varie selon la partie du corps de l'autre sexe qui sera regardée bien entendu dans tous les cas la gravité du toucher est davantage soulignée bien que selon les théologiens moraux le passage à l'acte que constitue l'attouchement n'ajoute pas véritablement à la faute qui était déjà entière dans le désir suscité par le regard ça c'est un des problèmes de théologie morale vous savez que la faute est déjà totale dans l'esprit et le désir ce système ces systèmes de normes conduisent à indiquer des techniques en vue de réussir une garde des sens notamment dans l'ordre de la théologie morale les cinq sens et plus encore celui qui est qualifié à partir de la fin du huitième de sixième sens sont ici considérés comme la porte du diable la porte de les faire taire sinon ils conduisent à une défaite de l'esprit et une victoire de la chair la douleur dans la perspective rédemptoriste qui est celle du christianisme aide à la victoire sur les sens d'où l'intérêt dans notre perspective de l'histoire des techniques de la macération de la mortification dès le début du XVIIIe siècle un adoucissement je vais aller très vite à ce propos un adoucissement des pratiques est en ce domaine évident il se traduit à l'intérieur des couvents par un retrait de la flagellation par un retrait du port du silice il est ainsi possible de lire l'évolution qui s'opère de la nuit des sens des mystiques espagnols du XVIe siècle à la surveillance quotidienne des messages des sens et des émotions qu'ils sont susceptibles de créer qui constituent la petite voie faite de sacrifices quotidiens prônés par sainte Thérèse dans l'enfant Jésus qui est très important ce propos très important à l'extrême fin du XIXe et au début du XXe technique qui s'accorde à la piété séraphique qui s'impose au cours de la seconde moitié du XIXe siècle au lendemain des apparitions de Lourdes l'art que l'on a baptisé Saint-Sulpice et les innombrables images pieuses qui rendent visible la tentative de décorporisation de la jeune fille telle qu'elle y figure les yeux levés vers le ciel ou plutôt souvent levés vers le ciel que baissés vers la terre indiquent l'influence que peuvent encore exercer les disciplines religieuses dans les domaines qui constituent mon propos à l'aube encore du XXe siècle l'histoire sociale de la nudité relève de cette histoire des disciplines elle est aujourd'hui en plein essor et les chercheurs en ont montré la complexité l'histoire du vêtement et du nu doit prendre en compte la valeur érotique de la transgression l'évolution des gestes de la dénudation et le degré d'intensité de l'ombre elle doit donc tenir compte des pratiques d'éclairage que j'ai évoquées et des habitudes qui en découlent mais revenons dans cette perspective normative à l'histoire du silence et de son apprentissage car ce dernier constitue un pan essentiel des disciplines sensorielles l'apprentissage du silence débute dès le plus jeune âge quand on commence d'imposer à l'enfant de se taire à l'intérieur de l'église et autour du sanctuaire je parle évidemment du XIXe siècle le silence imposé se double d'une discipline somatique réprimant les élans et les agitations du corps la pédagogie en oeuvre à l'école issue de la même source redouble ce type de discipline le silence autorise la contemplation particulièrement significative est à ce propos le développement de l'adoration perpétuelle chez les catholiques je ne sais pas ce que vous savez je me souviens ayant été élevés dans ce milieu être resté parfois une heure en silence devant le Saint Sacrement tout seul dans une chapelle c'est un apprentissage de la contemplation très fort parce que ce silence facilite la méditation la prière je l'ai dit il rend disponible de l'individu à la relation avec Dieu dans la mesure où le silence du lieu et celui auquel ça sera le fidèle écarte les messages de l'extérieur et cette disponibilité fait l'objet de la 20ème donc instruction de Rancet le retrait actuel du silence manifeste celui des pratiques d'introspection des méditations et de tout ce qui relève du retour sur soi l'anxiété aujourd'hui suscitée parce que Véronique Neum Grapp qualifie c'est le titre de son livre d'ennui ordinaire est à mettre en relation avec ce retrait de la capacité à supporter le silence j'ai été très rapide parce que je vous parlais d'une expérience et avant-hier s'il y avait d'étonnant qui m'a paru étonnant des 250 000 personnes qui étaient sur l'esplanade des Invalides je ne sais pas qu'ils soient là il y en a 10 fois plus à la Meck il y en a un à Bercy bon mais j'ai été très étonné le silence voilà un exemple étonnant dans notre société de 250 000 personnes qui ne font pas une minute de silence mais qui tiennent longuement le silence donc ça contredit un petit peu ce que j'ai dit concernant le retrait actuel du silence disons que c'est peut-être un peu rapidement bon il reste une facette je vous rassure je n'ai encore rien dit de ce qui relève de l'évidence c'est-à-dire de la manière dont la réception des messages des sens se trouve déterminée par l'inculcation des codes esthétiques l'histoire des modes de délectation et de répulsion en dépend étroitement les codes esthétiques imposent ou tout au moins suggèrent certains modes d'analyse sensorielle ainsi l'avènement de la notion de sublime on le sait a fait apprécier au 17ème déjà mais surtout au 18ème les espaces illimitées de la montagne de la mer de la forêt puis du désert ainsi que le spectacle du déchaînement de la tempête et des grandes manifestations des forces naturelles qui auparavant n'étaient pas très appréciées parce qu'auparavant dominait un code esthétique que pour faire vite vous pourrez qualifier de virgilien objet de détestation des grands espaces etc. le code pittoresque tel que le définit Burke ou plus précisément le pasteur Gilpin à la fin du 18ème et au début du 19ème incite peu après à la précision de l'analyse des sensations nées de la surprise au sein d'un paysage suscitée par la découverte au détour du chemin ou au fil de la rivière des paysages ou des végétaux par exemple le vieil arbre à l'écorce noueuse émerveillée Gilpin à la fin du 18ème siècle dans une même perspective la littérature érotique et pornographique du 18ème siècle a élaboré un code raffiné de la volupté et de la gamme des plaisirs au milieu du 19ème siècle le réalisme abondamment théorisé a profondément renouvelé le regard porté sur le corps de la femme très éclairant sont à ce propos les travaux de l'historien tout récent l'historien de la littérature Philippe Hamon illustrant ce propos par des exemples relevant d'une histoire plus ancienne l'évolution longue du parfum de l'Egypte antique à notre parfumerie a été faite notamment par Annick le guérère elle traduit une évolution à l'englissement qui conduit d'une volonté de pénétration de la profondeur de la chair par les aromates vers le souci de n'affecter que la surface de la peau qui est le cas aujourd'hui les textes du Moyen-Âge font une plus grande place à la lumière à son éclat qu'à la couleur proprement dit Catherine Vincent a montré que sans l'analyse de cette donnée le primat de la lumière la liturgie de ce temps demeure incompréhensible et un des plus grands historiens dans ce domaine Michel Pastoureau il a tardé un tout petit peu écrit pour sa part qu'il n'y a pas de vérité transculturelle de la couleur celle-ci constitue avant tout un fait de société qu'il s'agisse de sa définition du sens qu'on lui confère de l'attention qu'on lui porte des valeurs qu'on lui attribue des pratiques qui la concernent des enjeux qu'elle reflète ainsi au Moyen-Âge l'articulation entre les couleurs primaires et les couleurs complémentaires qui est familière à nos yeux était alors inconnue ce qui s'est au cours du XVIIe siècle elle ne s'impose réellement que 200 ans plus tard l'opposition établie entre les couleurs chaudes et les couleurs froides se révèle purement conventionnelle au Moyen-Âge le bleu a été considéré comme une couleur chaude parfois comme la plus chaude de toutes les couleurs on ne percevait pas alors les contrastes de couleurs comme aujourd'hui juxtaposer le rouge et le vert ne créait qu'une opposition faible en revanche ajoute Michel Pastoureau associé du jaune et du vert semblait créer un contraste brutal compte tenu de l'importance accordée à l'éclat à la densité une couleur appréciée était une couleur franche lumineuse adhérant profondément à son support notamment aux vêtements ajoutons que les couleurs liturgiques bénéficiaient d'une théâtralité particulière dans la liturgie traditionnelle d'autrefois que j'ai pu connaître dans mon enfance des catholiques les différentes périodes de l'année de la vente etc. sont manifestées par la couleur des vêtements sacerdotaux et pour les enfants qui voyaient cela une association se créait automatiquement entre ces couleurs et les moments de l'année et les moments des célébrations liturgiques à la fin du XVIIIe siècle et ceci constitue un autre exemple en vue de mieux faire comprendre une cohérence se dessine entre la manière de se délecter au sein des élites des parfums des sons et des couleurs cet accord esthétique se traduit par la vogue des essences florales en matière de parfumerie par la délicatesse des couleurs pastelles qui dominent dans le vêtement comme dans la décoration des intérieurs et par la musique à la mode qui s'accorde à cette harmonie nouvelle l'histoire de la musique et celle des arts plastiques qui est faite de scandales et de tolérances successives montrent que l'appréciation des messages visuels et sonores possèdent leur histoire esthétique que l'on songe à l'appréciation à l'acceptation exactement progressive et vous avez peut-être vécu au cours de votre vie l'acceptation progressive de la dissonance quelque chose qui vous heurtait il y a 20 ou 30 ans que vous écoutiez la musique ne vous soit peut-être plus aujourd'hui que s'est-il passé en vous et aussi l'acceptation du volume sonore des orchestres symphoniques et des ordres au cours du 19e siècle les ordres du 19e siècle et l'orchestre du 19e siècle n'ont rien à voir avec le volume sonore de l'orchestre des siècles antérieurs il serait donc trop long d'aborder ici aussi les transformations des goûts et des réputions liées à la découverte de la planète depuis les temps modernes c'est un grand sujet les passages des alliances dont on témoigne aujourd'hui la gastronomie par exemple qui ont complètement renouvelé cela alors j'arrête cette promenade dans ce champ immense qui est défriché par secteurs mais auquel manque un programme cohérent de recherche d'ensemble si ce n'est celui que j'évoquais initialement élaboré par une pléiade de spécialistes d'anthropologie historique sous l'égide de David Hose le dessin du nouveau spectateur au 19e siècle esquissé par Jonathan Cray le dessin aussi du nouvel auditeur qui s'élabore avec la pratique de l'amplification et de l'enregistrement le nouveau dessin sensible de la grande ville au cours des deux derniers siècles constitue des pans de cette histoire mais elle est immense reste à s'interroger sur les racines du relatif dédain ou tout au moins de la négligence que manifeste à son égard la recherche historienne universitaire sans doute cela résulte-t-il d'une inquiétude le type de quête que j'ai évoqué devant vous engage la personnalité du chercheur d'où la crainte de s'écarter de la distance scientifique exigée de l'historien de cette distance qui seule autorise la manifestation de la libido sciandi de l'appétit du désir de savoir ainsi étudier la réception des odeurs particulièrement ce qui concerne le malsain et le nauséabon peut entraîner un soupçon vague tenter de détecter l'évolution des pratiques tactiles amène à côtoyer l'érotique sinon l'obscène c'est sans ce type de retenue que j'ai aujourd'hui tenté de vous convaincre de l'intérêt d'un tournant sensuel de la discipline historique je vous remercie de votre infatigable attention applaudissements applaudissements Applaudissements. Merci beaucoup pour cette magistrale leçon sur la constitution de qui nous sommes et de nos normes, finalement. Et on a 5-6 minutes pour quelques questions très précises, courtes et pertinentes sur la conférence. Il y en aura, j'imagine. Non, non, c'est... Est-ce qu'il y a un micro-baladeur ? Puisque le niveau sonore de cette salle doit être un tout petit peu monté pour les questions. Ah, il y a une dame là-bas. Voilà. Tout d'abord, merci. C'était magnifique. Maintenant, j'aimerais savoir tout simplement qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie d'aller dans ces champs un peu périlleux. Merci, mais je n'en sais rien. C'est ça. Ça me semblait aller un peu de soi. Je m'en posais la question. Je peux esquisser des... La lecture du roman de Joris Carl Huismans à rebours et de ce que fait son héros des essais qui essaie de reconstituer les odeurs du prophète, des sons, etc. m'a fait penser qu'il pouvait y avoir une archéologie des messages sensoriels, que sais-je encore, les lectures des écrivains du 19e siècle, en fait, et un peu partout. Et aussi l'étude de la prostitution. Ce qui m'avait beaucoup frappé en déduire la prostitution, c'est que les textes concernant les prostituées étaient bourrés d'occurrences olfactives. D'ailleurs, le mot « putain » était, l'étymologie est douteuse, mais était réputé comme venant de la femme qui semble mauvaise. Et donc, de là, je suis passé assez facilement à l'étude des odeurs, d'autant que j'avais étudié les limousins. Est-ce qu'on reprochait aux migrants limousins qui venaient construire Paris ? Ils étaient des maçons, des migrants temporaires de l'été. Ils étaient entassés dans des garnis qui avaient la réputation de sentir très mauvais. Donc, il m'avait semblé qu'autour de la notion d'imaginaire social, la connotation olfactive était très forte. Et de là, j'ai trouvé que se poser des questions aussi simples que « pourquoi est-on allé à la plage ? » Alors que pendant mille ans, on avait délaissé cet endroit. C'était une question. En ce qui concerne le sonore, c'est un peu différent. J'avais été mêlé moi-même à une guerre, une querelle de cloche, à l'intérieur de la petite commune du bocage normand dans laquelle j'avais habité. Par conséquent, ça me rappelait quelque chose. Ce n'est pas véritablement une réponse, mais c'est aussi... J'ai employé l'expression de tournant sensuel. Elle n'est pas de moi pour terminer. C'est ce que réclame David Hose. C'est-à-dire, au lieu du... Évidemment, ça se réfère au linguistique turn, en quelque sorte. C'est-à-dire, prendre le contre-pied de cette tendance qu'avaient eu certains Américains, notamment anglo-saxons américains, de penser que toute histoire était texte, en quelque sorte. Venez de texte. La définition n'est pas bonne. Vous avez évoqué les limoussages, mon parcours historiographique. Je me demande, est-ce que peut-être le quartier de la boucherie de Limoges, sa légende, ne vous aurait pas inspiré cette envie d'étudier l'odor ? Le... Le quartier de la boucherie à Limoges. Ah ! Parce que vous l'avez visité ? Oui, oui. Non, j'explique que le quartier de la boucherie, c'est un quartier de corporation, en quelque sorte décalé, jusque dans le XXe siècle, un quartier fondé sur des données du XVIIIe, le quartier de la boucherie. Non, c'était plutôt déjà, quand j'y suis allé, quand j'étais enseignant à Limoges, c'était, pour une courte période, c'était déjà archéologique. On y allait en touriste, dans le quartier de la boucherie. Non, je ne crois pas que... D'ailleurs, la boucherie ne sont pas très mauvaises. En revanche, la tannerie, les tanneries, vous m'auriez dit, les tanneries de la vallée de la Vienne, c'est un peu différent. Non, vous avez tort de penser... Les gens du XVIIIe, je pensais que c'était dangereux, mais c'était plutôt le sang qui traînait, c'était la mauvaise hygiène. Mais la boucherie en soi, et même l'abattage non plus, la sensibilité des enfants, c'est beaucoup en France, et en France profonde, a beaucoup évolué dans ce domaine. L'abattage n'était pas considéré dans les campagnes profondes du milieu du XXe encore, comme un spectacle obscène. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît un spectacle impossible. Est-ce qu'il y a encore une question ? Ça fait peur. C'est un sens. C'est une sensation partagée. Oui ? Merci. Il n'y a pas une histoire, mais vous pouvez un peu la dépasser maintenant pour parler. Vous avez évoqué l'idée selon laquelle l'élite, j'ai bien compris, se distinguerait de la masse en abaissant ses propres seuils de tolérance vis-à-vis de certains stimuli. Est-ce que vous êtes intéressé à une autre hypothèse sur laquelle l'élite tenterait de modifier les seuils de tolérance de la masse qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de certains stimuli ? Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Il est évident qu'il y ait une œuvre éducatrice en même temps. Et l'histoire n'est pas linéaire, en plus. Il y a des résistances. Il y a des contrefaits dans le domaine du parfum. Je parlais d'élicatesse à la cour de Marie-Antoinette, mais à la cour de Joséphine, ce n'est plus le cas. Et Napoléon se versait sur la colonne. Et à ce moment-là, ça devient, sous la restauration, revenir à Marie-Antoinette et à la poudre et à la délicatesse, ça a une valeur politique. Le parfum, là, prend une portée politique. Vous avez raison. Il y a eu une volonté d'éducation. Il y a une autre critique qu'on avait pu me faire il y a un quart de siècle. C'est de dire que d'emboîter un peu trop le pas. C'est-à-dire que dans les catégories populaires, on appréciait la sueur plus qu'ailleurs, etc. Soit encore, on me dit oui, mais il était cher d'acheter du savon, tout simplement. Et peut-être que ces gens souhaitaient aussi cette désodorisation, mais qui n'en avaient pas les moyens. Alors, tout ça est fait de nuages. Je ne suis pas totalement... Je crois qu'il y a une vérité double. C'est-à-dire que c'est vrai que certains, surtout des fois, voulaient progresser dans le domaine de l'hygiène, mais qu'en même temps, il y en a. Moi, je me souviens de Proverbe de Limousin, c'est sous la crasse que se forme le beau teint, etc. Il y avait en même temps des logiques, des systèmes de normes qui entretenaient ça. Donc, ce n'est pas simple. Dernière remarque, une dernière question. Oui ? Vous pouvez lever la main au... Oui, bonsoir. Vous avez développé le parfum à travers les âges. Est-ce que c'est possible de développer cette même vision, mais à travers aujourd'hui ? Parce que si on prend, par exemple, je ne sais pas, les Européens ou les Asiatiques, ils n'ont pas du tout la même vision, et la même perception du parfum. Oui, alors là, ce que je disais au début, il faut s'en tirer à l'Occident dans la mesure où je ne suis pas compétent. Ce que vous dites est une évidence et mérite d'être évidemment étudié, mais je ne suis pas compétent. Dans ce domaine, je sais, comme tout le monde, qu'évidemment, il y a une géographie planétaire non seulement des parfums, des odeurs, mais de l'appréciation, du système d'appréciation et de représentation, qui d'ailleurs, peut être aussi, de la part d'extrêmes orientaux, penser qu'il y a des odeurs extrêmement désagréables sur notre territoire. Donc, le système d'appréciation est extrêmement complexe, mais là, n'étant pas compétent, je crois que je n'ai pas voulu me lancer là-dedans, mais tout le monde au Japon a bien, en y voyageant, comprend bien comment les systèmes d'appréciation sont différents. J'évoquais tout à l'heure la capacité dans le métro japonais ou dans les gares qui sont extrêmement denses de ne pas se cogner, de ne pas se toucher, de ne pas réussir, ce qui paraît très difficile, de ne pas, de la contiguïté n'est pas du tout à toucher. Donc, il y a des réactions, c'est des apprentissages sans doute très précoces sur des attitudes de ce genre. Là, je parlais du toucher, mais c'est aussi du parfum. Est-ce qu'on a épuisé notre conférencier avant de le remercier très chaleureusement ? Bien, merci beaucoup Alain Corbin. C'est vraiment un petit peu. Merci vraiment. Merci vraiment.